Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'ai une ma tenue de sport, j'ai fait ma séance du matin. Ça s'est très bien passé, plus ça va et plus j'arrive à faire les mouvements et j'ai toujours mal, ce qui est très bien, mais ça le fait bien. Ce matin j'ai reçu une box, alors c'est une box qu'on m'avait proposé de tester il y a bien deux mois de ça, mais elle s'était perdue. Résultat, ils m'ont envoyé celle de mai. C'est en fait la Joabox, c'est une box beauté d'accessoires sud-coréenne. J'ai prévu de vous la faire gagner, donc ça ne sera pas sur YouTube, parce que je le rappelle que sur YouTube les concours vaut mieux éviter. Donc ça sera sur Insta, il y aura la photo avec la box et vous pourrez la gagner. Mais là je vais quand même vous montrer le contenu, comme ça plus en détail. Alors voilà leur petite box, donc c'est format classique carton. Le truc c'est que je pensais qu'à l'intérieur il y avait une seconde box, ce qui n'est pas le cas. On a, on va dire, le menu, je ne vais pas vous montrer tout de suite. Cette box, elle coûte 33 dollars et à l'intérieur il y a 83 dollars de valeur produit. Alors ça, il est quand même très bien, c'est un, je n'avais jamais vu, c'est un pinceau multi. C'est-à-dire qu'on peut le mettre pour structurer, soit mettre un petit peu son bronzer ou bien faire un peu du contouring. On peut mettre aussi son enlumineur. Je n'abîme pas parce que ça sera pour vous, très dense. On voit que c'est de la qualité. Ensuite c'est ce produit Sun Project Light Sun Essence. Apparemment c'est une très bonne marque. C'est en fait une crème solaire légère qui va venir hydrater et qu'un fini semi-matte. Ça se présente comme ceci. Packaging plutôt pas mal. Il faut le mettre en fait juste avant son maquillage. Ensuite Lux Metal Glitter. Hop, on fait attention. Ah oui, on est vraiment sur un produit glitter. Je vous montre de très près. On pouvait recevoir trois couleurs. Donc argenté, doré. Moi j'ai eu Aurora qui est un peu rosé. C'est en fait un fard à paupières qu'on peut utiliser seul ou sur notre maquillage. Et apparemment les coréennes, elles, elles le mettent vraiment sous la paupière inférieure. Et ça a un petit côté hydratant également. Voilà. Je ne laissais pas plus que ça. Ensuite, alors là on est vraiment sur des produits coréens. C'est un soin en trois étapes qui va en fait retirer l'effet frisé sur nos cheveux. Et c'est très très nourrissant. Il y a un petit bonnet chauffant à l'intérieur. Il faut laver ses cheveux, les sécher. Après on met la serviette. Enfin tout est expliqué. Et puis bien sûr on rince. Vous voyez ? De toute façon vous aurez les explications qui sont dans le petit menu. Et c'est écrit en français par endroit. Et ce masque, alors apparemment on pouvait en avoir deux. C'est composé d'extraits de bambou et de différentes plantes. Ça va venir nourrir. Et ça a un petit effet transparent. Enfin le masque, on le laisse poser 10-20 minutes. Comme un masque un peu classique. Le paquet est plutôt très joli en plus. Et on a une petite carte à jouer. Voilà. Vous n'avez plus qu'à aller regarder la photo si vous voulez la recevoir. En tout cas participer. Et sur ma page Insta, moi mes deux coups de cœur c'est vraiment ça. C'est l'accessoire pinceau et le petit truc glitter. J'aurais bien aimé le tester. Mais non. Ça va, il est pas mal je trouve cette box. Sinon là je suis encore sur un frigo quasi vide. Donc je vais être obligée cet après-midi d'aller faire des coursettes. Ou en fin de journée, je ne sais pas trop. Mais pour le moment, il est 13h passé. Donc j'ai faim. J'ai envie d'une soupe mais dans mon état, c'est pas très... Dans mon état ? Oui j'annonce, je suis enceinte. Non, c'est pas conseillé de prendre des soupes. Bon, surtout le soir. Mais quand on a, vous savez là, parce que j'ai mon estomac, il faut éviter les soupes. Parce que c'est peut-être trop liquide. Enfin c'était des professeurs, des médecins et tout, qui parlaient quand on avait un RGO, une hernihata, bref, les petits problèmes d'estomac. Bah il est mieux évité de consommer des soupes potages, je suis un peu deg. Parce que ça par contre, j'adore ça. Mais encore une fois, ils insistaient sur le fait que c'était surtout le soir. J'étais étonnée encore de pas te voir. Tu restes gentille. Non, tu restes gentille à la dé. Je me suis changée. Direction Leclerc. C'est la bonne heure, il doit être quoi ? Deux heures et demie, trois heures ? Il doit y avoir grand grand monde. J'ai ma lille, j'ai mes sacs, et quand je rentre, je range un petit peu. Pas énormément, mais il y a deux, trois petits trucs à remettre en place. Il pleut. Je vais chez Chausséa, je vais retrouver ma maman. Je cherche un collier comme ça, un peu coquillage. Mais ça c'est que des chaînes de pieds. Je suis revenue, je vous ai épargné Leclerc, parce que j'étais avec ma maman, et puis parce que j'étais speed. Normalement, j'attends quelqu'un vers 18h, donc ça a pris plus de temps prévu. Et il faut que je range les courses. Je vous montre rapido ce que j'ai pris. Alors, je vais commencer par ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon bref, c'est une boutique de fringues. J'ai trouvé cette veste. Je vous la montrerai portée, parce qu'elle est vraiment... J'adore. Très très mignonne, super bien taillée, marque only. Vous voyez, ça fait un petit peu comme un costume. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est une veste blazer. Et la couleur, enfin le gris comme ça, moi c'est une couleur qui me va plutôt pas mal au niveau du thym. Ça frotte, ça frotte. Il faut que ça brille. Ça, ça faisait longtemps. Je les ai appris très bons à chauffer au four. Manger avec du surimi, du fromage comme ça, ou de l'avocat. J'ai repris mes petites galettes. Très bonnes. Et puis, c'est juste snacké rapidement avec de la salade. Mes baies de goji, parce que ça va très très vite. J'en prends vraiment le matin, le goûter. Du sanitol, parce que ça sanitole tout dans la maison. Antiallergène. Oui, ben il me regarde Eric, genre tu fais des blagues, mais c'est moi qui ai le monopole de la blague. J'ai bien compris. Mais non, tu n'as pas le monopole de la blague, chérie. Ça, d'ailleurs, je vais en prendre tout de suite. Je vous ai déjà montré. Amande, lait d'amande, mais sans sucre. Ce n'est pas super bon, c'est meilleur avec du sucre. J'ai repris du dentifrice. Hop, les pesto basilic. D'ailleurs, maman, elle m'a dit, je te vois. Je vois ça dans les vidéos. Comment ? Tu n'as plus montré comment j'ai été. J'ai montré, j'ai montré comment tu avais nettoyé bébé. Tu me prends ? Non, je n'ai pas montré encore. Ah si, avec du citron, mais c'est une astuce connue. Il met du citron, il fait tourner. C'est connu. Je me l'entendais, il râle. Si tout le monde sait bien. Oui, donc, j'ai pris ça. Maman me dit, je vois que tu achètes ça dans tes vidéos. Blablabla. Ou tu les as, donc je vais lui montrer. Elle l'a pris aussi comme moi. Ça, mais ça me manquait franchement. Le matin, il est très, très bon. C'est celui que je prends tout le temps maintenant. J'ai pris la petite tarte. Elle est bonne. Là, tout ce qui est dedans, c'est très, très bon. J'ai pris le petit Billy. C'est ma maman qui m'a conseillé de prendre ça. J'ai regardé, il y a peu de sel. Et je t'ai repris ton roca amadour. Non, il y a l'autre. Le roca amadour. Il y a du sel, mais par rapport aux autres, il y en a beaucoup moins. Il y a jusqu'à deux fois moins, trois fois moins. C'est vrai. D'ailleurs, je l'en prendrai maintenant. Celui-ci, il est vraiment bien. C'est un bifase. Vous voyez ? Avec la couche d'huile. Il est démaquille très bien. Tu m'as demandé des gourmandises chocolatées en dessert. Le pot de crème, t'aimes bien ça ? Alors, est-ce qu'il y a au chocolat noir ? Du Vietnam. Ça va. Et ça ? Regarde, des moelleux, s'il te plaît. Ne surprenons pas. Ah ouais ? Est-ce que les pas ? Je vais me préparer un petit goûter sympa. J'ai super faim. Pruneau. Yaourt, fromage blanc, banane, chocolat. Alors, il est bien. Il a l'air gourmand, mon petit goûter. Banane, goji, pruneau, un peu de chocolat, mais rien de dingue. Ça va bien me caler, ça. On se met d'accord ? J'adore tes pompes, Marie-Jo. Eh bien, nous avons décidé de prendre un aliment à l'extérieur. On va aller avec Marie-Jo. Il fait beau. Il fait du bien de temps en temps. Plutôt que de rester enfermé, qu'on profite un petit peu. Bébé, ça ? Maman va aller manger dehors ? Tu es triste, bébé ? Complètement, je suis d'accord. Et les chanteurs étaient plutôt plaisants. Dans la mesure où ils arrivaient avec une vraie volonté de faire du spectacle. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait une joie de vivre. C'était plaisant, testé. Et ils se lèrent au vaticatif. Il y a le geste commercial. Ah oui. Je vais le foire avec joueur. Merci. Ils sont gentils. Merci, hein. C'est gentil. Une petite salade de chèvre. Pareil pour toi. Toi, ça m'intrigue. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent les piquillots. Ah oui, ça doit être aussi. Et donc, dedans, il y a d'ailleurs le côté mongru. Je pense. Franchement, ça a l'air bien présenté. Il faut filer avec des frites. Ça, j'en rêvais des frites. Sauce Roquefort. Ça, c'est bien pour le faire. Bon appétit. J'ai perdu. Oh là là. Alors là, je vous explique, il y avait deux mecs. Ils ont bien mangé. Ils ont dit, bon, on s'en va. On va filer une clope. Ils ne sont jamais revenus. Ils ont laissé la glace. Ils n'ont pas payé. Il est amontable. On s'est régalé. Franchement, ce n'était pas prévu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé autant. Entrée, plat, dessert. Ouais, vraiment bien. Par contre, j'en reviens toujours. Ah, des gars, là, qui se sont barrés sans payer. Et ils étaient pétés derrière. Donc, ils préparaient leur coup, en fait, les gars. Ils ont bien mangé. C'était la fête. Bien bu. À un moment donné, j'entendais, ils ont dit, bon, on va aller se prendre notre petite clope, pétés derrière. Bah oui, tu m'étonnes. Enfin, bref. Voilà. La petite anecdote du soir. Ah, je ne vous ai pas montré, au fait. Enfin, pas grave. La veste. La petite veste portée. Je pense que je vous la montrerai plutôt demain, dans le vlog de demain. Voilà. Sur ce, je vais clôturer. Et je vais vous faire un gros bisou. Vous l'avez vu ? Il était content. Il était triste. Du coup, dès que je suis arrivée, il est venu sur moi me faire un câlin. Il n'aime pas du tout quand on parle longtemps comme ça. Ouais. Donc, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou. Et puis, on se dit à demain, dans un nouveau vlog ou encore une nouvelle vidéo. On verra bien. Salut. Salut. Abonnez-vous !